Musique Prends ton argent Madame, c'est trop sonnera qui s'est payée Je ne comprends pas Si mon pro carré fou jusqu'ici, tu demandes trop sonnera C'est de bouger ça, c'est tonnera, prends ton argent Non, madame, ne dites plus jamais ça De cet arrêt de bus jusqu'ici, c'est à 3 sonnera que je fais mes courses Pourquoi me donner 150€ ? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à faire ce travail ? Oh gars, prends ton argent, mais c'est quoi ça ? Madame, je vous dis que c'est 300€ qu'il faut payer De cet arrêt de bus jusqu'ici, c'est à 3 sonnera que je fais mes courses Vous me parliez de 250€, donnez-moi mon argent Attends, regarde, donc tu regardes dans ma poche Mais est-ce que ta tête fonctionne ? Madame, je ne regardais pas dans vos poches Je donne moi mon argent, moi je vais partir, c'est quoi ça ? Je ne donnerai pas cet argent, regarde-moi cet idiot Madame, donnez-moi mon argent, je vais partir, c'est tout Pardon, 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 je ne veux pas brouiller Pardon, 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 pardon Tu me touches, ça te concerne ? Et toi, si tu te concerne, je te demande Tu vas laisser fouiller, tu vois ? Et toi, reviens La prochaine fois, tu vas me toucher comme ça Prends ses kékés, ramène-les à l'intérieur Kéké ? Et toi, je ne te blâme pas, tu ne verras plus ton kéké C'est avec 3 minéraux que tu vas les prendre, n'importe quoi Ramène ses kékés à l'intérieur Ramène ses kékés à l'intérieur Les portails, ok C'est quoi exactement ton problème ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'éveux-tu de ta vie ? Pourquoi tu te bats comme une clocharde dans la rue ? Tu n'as pas honte ? Et tout cela, à cause des 300 néraux ? Maman, ça c'est m'insulter Je ne laisserai personne, mais manque du respect Tout le monde sait que du carré-four jusqu'au palais C'est 150 néraux Mais ces garçons voulaient le contrat, je ne pouvais pas le permettre Et puis, souffle un peu Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Vous voyez la fierté avec laquelle une princesse peut dire pourquoi elle a battu un motard Qu'en est-il de tous les véhicules de ces palais ? Pour une fois, comporte-toi comme une royauté dans laquelle tu fais partie Écoute, si je t'ai giflé, hein ? Si je t'ai giflé, tu vas perdre la tête C'est maman qui parle Et toi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler Tu es folle Quelle royauté t'es-tu ? Donc les gens ne peuvent plus respirer à cause de la royauté ? Écoutez, je viens juste à peine de frapper quelqu'un Que personne ne m'énerve surtout Sinon, je vais perdre la tête N'importe quoi Mais qu'est-ce qui arrive à tes enfants ? Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce genre de race Et que veut dire cette balivarde que tu viens de vomir ? Indésolée Tu as intérêt Fauter ça Evelyne ! Tu dois changer Que tu le veilles ou pas Ça ne marchera pas dans cette maison Que tu le veilles ou pas Princesse Evelyne, tu fais partie de la royauté. Tu n'es pas supposée être une trouble-faite et fumer du chanvre en public. Aurais-tu oublié que tu es une royauté et une femme? Alors fumer, te battre, être dramatique et trouble-faite, ne refaites pas cela. Alors arrête ça, ok? Parce que tu es du sang royal. Tu as le sang royal qui circule dans tes veines, ok? Allez, passe-moi ça. C'est qui ton dealer? Blague. Envoie-moi son numéro, hein? Faut que je fasse de lui l'un des gardes de notre palais. Il faut qu'il soit proche de nous. Mais en passant, arrête de fumer, ce n'est pas bien pour ta santé, hein? Mon prince, le roi souhaite de vous voir immédiatement. Mets-toi à genoux. Hein? Et tu s'ouvres à genoux, toi. Nyaï, 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 nyaï. Donc tu ne sais même pas saluer de ta vie. On est devenus des amis maintenant, hein? N'essaies-tu pas dire bonjour, mon prince? Bonjour. Il y a rien, ça batte sur toi. Tu vas rester là pendant deux jours. Idiot. Ne finis pas, je t'en prie. Je te reviens prendre ça. Ne finis pas parce que je ne vais pas en dehors du palais. Hé, toi. Hé, vous? Papa, tu as demandé à me voir. Au biaisé. Je veux que tu m'accompagnes à la réunion de tous les anciens. Parce que, en tant qu'héretien au trône, tu dois savoir comment ça se passe. Père, je n'ai pas envie d'aller avec toi à ta réunion avec les anciens. Exact. Parce qu'il n'y aura rien de bon qui devait être dit là-bas. Ces gens-là sont obsolètes. Ils sont anciens. Ils ne sont pas à jour. Ils n'achètent pas de déodorant, encore moins du parfum. Tout ce qu'ils font, c'est sentir et puis parler sans interruption depuis le matin jusqu'à la nuit. Je ne suis pas supposé être parmi eux. Sérieusement. Hé! Qu'est-ce que j'entends là? Au biaisé. Monsieur. Est-ce que tu oublies que, peu importe la hauteur, que Nagle peut prendre le pas dans les airs, il va toujours redescendre ici pour chercher quoi manger. En tant qu'héretien au trône, tu dois connaître la coutume et les traditions de notre peuple. Tu vas les diriger demain. Qu'est-ce que je suis supposé savoir à des gens qui ne sont même pas éduqués? Ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas bien formés. Qu'est-ce que je suis supposé apprendre d'eux? Et en plus de cela, d'ailleurs, il ne paie jamais l'ordine avant de venir. Père, réfléchis un peu à ça. Il est l'anniversaire d'un ami où je dois aller. Suis-moi, c'est fait. Tu vas rencontrer des meilleures personnes. Tu verras de la bonne nourriture. Tu verras du vin frais. Viens avec moi là-bas, là-bas. Moi, tu vas bien t'amuser. Tu veux vraiment que j'abandonne tout ça et que je te suive à ta réunion avec des anciens où je n'apprendrai rien du tout? Nez, excuse-moi, je t'en prie. Hé! Mais qu'est-ce que cet enfant me fait comme ça? Qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Je commence à voir des signes qui ne sont pas trop bons. Hé! Les héritiers au trône qui m'ont dit que mes anciens ne sont pas intelligents et ils ne veulent pas non plus les diriger parce que qu'ils les trouvent un peu un peu bizarres. Ils ne veulent pas les diriger. Non! Bah, tout s'il y a quoi. Écoutez-moi, on ne se débat pour rien. À tout moment, chaque jour, je vous dirai la même chose. Cristiano Ronaldo est bien meilleur joueur que Messi. Je peux y mettre ma vie. Je peux le défendre comme je peux. Hé! Quand il y a un coup franc et qu'il met ses jambes comme ça, c'est un but. C'est l'être humain le plus suivi sur Terre sans même parler de footballeur. Avec 632 millions de followers. Maintenant, s'il poste le pied de son enfant, Instagram va lui payer 4 millions de dollars. Mon prêve! S'il poste sa voiture, Instagram va lui payer 80 millions de dollars. Maintenant, s'il poste la moitié de son visage, on va lui payer 300 000 dollars. Vous savez ce que ça veut dire? Il est le meilleur joueur du monde entier. Oubliez-moi Messi. Mais Messi, quoi? Messi qui est né il y a 6 mois, il ne connaît rien faire du tout. On le connaît il y a 3 mois. C'est un joueur amateur, non? N'osez pas comparer. Je peux le défendre de toute ma vie. Donc, à ce qu'il n'est pas vrai du tout. Écoute-moi, il faut bien suivre les matchs. Les matchs, il faut bien les suivre pour bien comprendre le jeu. Tu vois, Messi est un meilleur joueur. Messi, c'est le meilleur joueur, je te dis. Ok, attends un peu. À combien est-ce que c'est... On s'ennuie vraiment ici, hein? Est-ce que je peux entendre le prince est là? Le prince est là! Encore! Le prince est là! Qu'on me vient un peu de l'ambiance par ici. C'est ça que tu aurais dû faire depuis là, non? Donne à tout le monde ici une bouteille de puce et mets ça à mon compte. Le prince est là! Ne vous inquiétez pas. Tu vois ces filles qui sont là-bas? Donne-leur à boire. Ouais! Le prince! Le prince! Alors, comme je le disais, le prince est là! Cristiano, c'est le meilleur rêveur. Imaginez à combien on peut vendre Cristiano Ronaldo et à combien on peut vendre Messi. Mon prince ne pense pas que je serai d'accord. C'est pourtant ça, non? Non! Même si on vendait Messi, on ne pourrait jamais assister Cristiano avec cet argent. Le prince! C'est ça, hein? Le prince, vous voyez statistiquement, Messi, il a été le meilleur joueur de la Ligue pendant trois saisons. Il n'a jamais marqué moins de 20 buts dans chaque saison. Il était toujours le meilleur. Il a gagné 7 ballons d'or. Messi, c'est le meilleur de tous les joueurs. Vous savez ça, non, mon prince? Combien est-ce qu'on paye Cristiano et combien est-ce qu'on paye Messi? Ce n'est pas à propos de ceux qu'on leur paye. C'est à propos de ceux qu'ils font dans le futur. C'est ça qui compte le plus, mon prince. Tu vas te mordre dans la langue. Tu ne me convaincras pas avec ton français. Tu vas pas me convaincre avec ton français. Bon, je vous mentais. C'est du mensonge, ça. Nous, on regarde les footballs chaque jour. Non, non, non. C'est ton prince qui ment. Bon, c'est le prince qui ment. C'est du mensonge. Parce que tu penses qu'on est mieux que moi. Ce n'est pas vraiment la vérité. Nous tous, nous savons. Laissez-moi. 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 Non. Marraine. Docteur. Je m'en vais déjà. Il s'est stabilise déjà. Seulement, les petites blessures qu'il a subies. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Au revoir. Très bien. Votre majesté, vous ressemblez à une véritable sorcière. Pourquoi êtes-vous en train de me regarder comme ça? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu es une honte. Excusez-moi. Tu es un idiot qui n'a pas d'égal. Mon, mon, mon. Ma tête me fait très mal. Et tu es en train de crier. Qu'est-ce que tu appelles, prince? C'est lui qui part dans la rue pour entraîner l'alcool et s'y battre? Votre majesté, c'est très mal de juger sans avoir écouté ma version d'histoire. Moi, j'étais juste... Mon Dieu. J'étais juste en train d'expliquer à ces garçons que Cristiano Ronaldo était meilleur joueur que Messi avec des poids. Tu sais que je suis mieux informé que quiconque à ce sujet-là. Ferme-moi cette bouche. Des fois, je me demande si réellement ta tête fonctionne. Moi. Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi n'importe quoi. Laisse-moi te poser une question. À quand, Raymond, la dernière fois que tu étais allé visiter le bureau de ton père? Mon cher père, un des managers, des gens qui sont payés pour faire cela. Alors, pourquoi? Pourquoi me faire la tête à cause de cette histoire-là? Ce n'est pas mon travail. Maman, je t'en prie, ma tête me fait mal et tu es là à crier. Où est cet amour que tu as? Hein? Excuse-moi, j'en ai fini. Sors de ma chambre. Au biais. Maman. Que je sorte de ta chambre? Tu m'as très bien entendu, là. C'est ma chambre, maman. Sors de ma chambre. Je ne te blâme pas. Et pourquoi me blâmerais-tu? Regardez sa perruque. Maman, des fois, tu es vraiment méconnaissable. Ah, ah. Mais peu importe. Cristiano Ronaldo est un meilleur joueur que Messi. Hé, pour. Tu ne partiras pas d'ici. Tu ne vas pas quitter ces palaisres jusqu'à ce que tu donnes mon argent. Ça veut dire? Hein? Pour qui tu es en train de dramatiser? Écoute, dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Roby, tu ne vas rien faire. Tu feras quoi? Donne-moi mon argent, mon ami. Et si tu te fais, donne-moi mon argent. Tu penses que je blâre avec toi? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Maman, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Que je ne m'approche pas. Regarde comment tu tiens ton frère. Il est ton grand frère. Laisse-t'en tranquille. Il a voulu mon argent. Il a voulu mon argent pour acheter des habits. Il te m'a donné mon argent. J'ai usé ton argent pour acheter des habits? Mais 50 dollars à moi. Écoute, reviens ta fille. Mets en garde ta fille parce que s'il me bloque encore le chemin, je le jure. Elle va se réveiller dans l'hôpital le plus proche. Qui est l'hôpital? Tu vas te réveiller dans l'hôpital le plus proche. L'amour du ciel, tu es une femme. Arrête. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Tu ne connaissas pas partir. Comment tu... Mon argent. Écoute, tu serais mieux de partir d'ici maintenant. Arrête. Écoute, tu serais mieux de partir maintenant. Écoute, je vais te... Je vais te... Écoute, je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter. Écoute, toi, laisse-moi tranquille. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce que se passe-t-il? Igwe, avec tout le respect que je te dois, dis à ta fille d'arrêter. Dis à ta fille d'arrêter parce que s'il continue va se réveiller dans l'hôpital le plus proche. Igwe, avec tout le respect, si Robin est devant mon argent, je ferai descendre ses palais. Dis à Allah, dis à Allah. Mais ce qu'est des autres en fait comme ça dans mon palais? Igwe, faites-vous comme ça. Juste une seule fois. Si Seymel n'ose encore me toucher, ne serait-ce qu'une seule fois. Je vais la frapper en désordre si ça m'a l'ose une seule fois. Une seule fois. Je vais... Je vais... Je vais la frapper, je vais la frapper, je vais la frapper. Je vais la frapper. Je vais la frapper aujourd'hui. Attends, tu vas voir. Je vais te frapper. Éblino! C'est juste. Oui. Papa! 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 Malade. Pei! 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Papa! Donne-moi mon argent et t'as pris. Tu continue? Donne-moi mon argent! Où est-ce que tu vas? Tu vas me donner mon argent! Mon argent! Mon argent! Tu peux m'en donner! Tu peux m'en donner mon argent! Hé! Tu me rends pas! Tu vas... Hé! Tu vas te débattre une fois où tu nous parles! Hé! Mon argent! Tu vas me donner mon argent! Mon argent! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Attends, je vais te tomber! Non, 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 mon argent, c'est d'abord que tu te débattres avec moi ! Tu vas pas te prendre, tu te débattres avec moi ! Non ! Mon argent ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mon argent ! Mon argent ! Mon argent ! Mon argent ! Dégage-le ! Dégage-le ! Dégage-le ! Mon argent ! Dégage-le ! Mon argent ! Mon argent ! Marraine, je pense bien qu'il a gardé ses médicaments. S'il vous plaît, rasserez-vous qu'il prenne ses médicaments comme prescrit. S'il y a eu une amélioration, faites-moi savoir. D'accord, docteur. Au revoir. Merci, docteur. Père, comment tu te sens ? Laisse-les se reposer, ok ? Ok. Laissons-les, mon fille. Ok. D'accord. Il ira bien. C'est bon, maman. La vie est belle quand on boit et on mange au. Allo, mon gars, quoi de neuf ? Est-ce que tu es là ? Es-tu sérieux ? Ok, donne-moi. En fait, je serai là dans exactement deux minutes. Deux minutes et puis je suis là. Très bien, d'accord. J'ai dit deux minutes, imbécile. La vie est belle. Mon prince. Euh, madame. Je suis là. Je reviens, ok ? Je te reverrai plus tard. Non. Non. L'autre jour, on avait demandé de donner à tout le monde cinq bouteilles. Vous êtes partis sans même donner quelque chose. J'ai fait mon argent, s'il vous plaît, dépêchez. Je t'avais dit de donner à tout le monde cinq bouteilles de bière, c'est ça ? Et est-ce leur anniversaire ou bien le mien ? Leur donner des bouteilles comme ça ? Pourquoi ? Je t'avais dit de leur donner trois bouteilles de bière à chacun. Juste pour qu'ils sachent que le prince était avec eux. Tu es allé, tu leur as donné même cinq bouteilles. C'est du mensonge. C'est ton propre gobleté. C'était un mensonge venant de vous mon prince. C'était sorti de votre bouche. Ou à mon argent. Donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. Oka, s'il vous plaît, j'ai des choses à faire. Bien. Yorja, moi Yorja, tu es en train de crier sur un prince couronné. Un prince couronné. Être prince couronné, ce n'est pas ici. Est-ce que vous me nourrissez comme étant le grand prince que vous êtes ? Dire non à un prince, c'est une offence. Tu n'es pas au courant. Ok. À combien revient le bar entier ? À combien est cet endroit ? Écoute, n'essaie pas de me provoquer. Qu'après, si vous prêtez de l'argent ici ? Je vais te frapper. Alors arrête de me déranger maintenant. Frapper, c'est trop dur. Non, non, vous n'irez nulle part. Mon argent d'abord. Vous n'irez nulle part. Donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. Mon argent. Tu vas regretter ce que tu fais là. Ma collègue. Je me foutrai ton âge et ta taille. Je vais te frapper tellement. Ça diminue. Si me donnez mon argent, demandera. A ce que vous me frappez, alors frappez-moi, mais donnez-moi mon argent. Ne me faites pas trop parler. Mon argent. Attends. Pense, 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 ça va te calmer. Oh non. Je te fais appeler parce que le prochain roi de ce royaume sera un grand roi. Je te fais appeler pour te faire savoir que mon fils Obieze ne sera pas mon successeur au trône. Quoi? Il sera pas roi de notre royaume. Je veux que nous ayons d'autres options dès à présent. Parce que Obieze, mon fils n'a pas les qualités qu'il faut pour être un bon roi pour notre royaume. Il est très arrogant. Et je ne peux pas tu me successeur quand je mourrai. Il est très important. Iguéééééééééé. Ah bien. Qu'est ce que vous voulez que nous fassions? C'est pourquoi je te fais appeler Parce que deux têtes Valent mieux qu'une seule tête Quel que soit le niveau Que peut atteindre Une lame poitue Elle ne peut jamais Couper un arbre Il faut trouver l'objet Plus fort Tu vois Selon nos coutumes Et notre tradition Un roi est supposé Entrer son héritier C'est lui qui le succédera Après sa mort Pendant qu'il est encore en vie Il va rendre son héritier Et va le présenter à tout le peuple Et s'il ne parvient pas A faire cela La royauté Quittera sa famille Et je ne veux pas que Cela m'arrive J'essaie de voir toutes les options possibles Pour un roi Mais Obiaisé Ne peut pas être le roi Et c'est pourquoi Je te fais appeler Parce que Deux têtes Viennent Qu'est-ce que je peux faire Comment puis-je me sortir De cette situation Notre peuple a dit Lorsque le disponible devient indisponible L'indisponible devient disponible C'est vraiment Notre tradition Notre propre tradition Alors Celui que vous avez choisi Pour vous succéder Donc c'est celui-là On ne se demande pas Qui il est Il doit être Quelqu'un D'ici Une personne Du royaume D'Amuno Qui doit vous succéder Je vous suggère Igwe Que votre fils Et Marie Et puis C'est lui Qui sera Votre beau-fils Pourrait être Le roi de ce royaume C'est ça Ma suggestion Igwe Oh Oh Tu as vraiment raison Merci C'est exactement Ce que je ferai Merci Obiaisé Es-tu sûr De ce que tu es En train de lui dire Je l'ai très bien entendu Maman Je ne suis pas sourd Je reviens Papa Dois T'être en train De plaisanter Papa Tu Es en train De plaisanter Je suis son seul Et unique Fils L'héritier Au trône Peu importe qui Tout celui Qui ose me défier Sur ce côté-là Je le jure Moi Le prince Obiaisé J'écraserai Cette personne Je vais Déforer Cette personne Je m'en fous Et même si De mon sang Mon roi C'est quoi la raison De l'entretien Que tu as eu Avec Ono C'est seulement Un homme fou Qui peut oublier Les conséquences De ce qu'il a fait Dans le passé Ce que j'ai dit Je le pense vraiment Ça sera Comme ça Et il n'y a rien du tout Qui va Changer Dans ma décision C'est comme ça Ce n'est pas vrai Tu ne peux pas Coroner une autre personne A la place de ton fils Obiaisé Et ton héritier C'est lui Qui prendra ta place De la même façon Que tu as succédé A ton père Moi J'étais responsable Ton rebeil De fils Est un Vrai Irresponsable Tu vois Il n'a pas Les qualités D'un bon roi J'aime mon peuple De tout mon cœur Et je ne veux pas Tu le mettes Dans des situations Précaires Quand je serai parti C'est pourquoi J'ai dit que Obiaisé Ton fils Il ne va jamais Mais succédé Jamais Tu aimes tellement Ton peuple Plus que ton fils C'est ce que tu essaies De me faire comprendre Je suis désolé Mon roi Mais veillons voir Comment cela aura lieu Merci Est-ce que C'est une ménage Fais-moi s'il Une fois que tu auras Besoin de quoi que ce soit Oogu Marraine Apporte-moi la clé De cette voiture D'accord Marraine Grouille-toi Mes salutations Père Papa Papa Tu vas envoyer Me chercher Oui ma fille Viens t'asseoir Père Tu as l'air inquiet J'espère que tout va bien Ma fille Il n'y a rien Qui ne va bien Qu'est-ce que Tu peux attendre D'un roi Déjà Mourant Qui a une fille Lunatique Et un fils Il brûle Père Nous avons encore Besoin de toi Tu n'es pas En train de mourir Et s'il te plaît Père Tu ne peux parler Au mal De tes enfants Oui La profondeur D'une rivière N'est jamais testée Avec deux chambres Avant d'avoir testé Les deux chambres D'abord Je t'ai appelé ici Parce que La reine Ne veut pas voir De choses Qui sont Très évidentes Que même Elle a vécu Peu voir Je veux que Tu commences A chercher Un homme Qui va t'épouser Père Comment tu peux dire Une telle chose La tradition Vait que L'homme Soit en quête De sa femme Et non le contraire Comment tu peux me dire Une telle chose Tu vois Je ne peux pas Prétendre Que tout va bien Alors que Tout ne va pas bien Ton frère Obiaisé Ne sera pas Mon successeur En tant que roi Du roya D'amour Non Ça ne peut pas se faire Sandra Cette petite Sandra Va aller trouver Un homme Qui va l'épouser Et succéder Mon père Au trône Tant que Moi la fille Née Tant que La première Dade Cet royaume Me présente Cela n'arrivera Jamais Cet homme Ne me regarde Pas du tout Quel gifle Sur mon visage Quel genre D'insulte Est-ce S'il y a une chose Que je hais Avec passion C'est être Ménisée Mais Très bien Voyons voir Comment elle se mariera As-tu compris ma fille As-tu compris tout ce que je t'expliquais Nous n'avons aucune introduction ma fille D'un frère Ne peut pas être Le roi Ce n'est pas quelqu'un Que je peux couronner Le roi De ce royaume Toi et moi Savons exactement De quoi je parle La tradition Exige Que je présente Quelqu'un Aux anciens Avant Que je ne meure Et sinon Toute la royauté Me sera prise Ma famille N'aura plus la royauté Et Je ne laisserai Jamais cela arriver Non Trouve-moi un homme Qui Va t'épouser Et je lui donnerai Ma bénédiction Afin que ce trône Il ne nous quitte pas Après que je sois partie Rejoindre mes ancêtres Certainement Obieuse Il ne nous convient pas Non Pas du tout Mettons-nous en danger La vie de mon peuple Parce qu'il va leur rendre La vie Vraiment insupportable Toi et moi Savons exactement De quoi je parle Père Pour être honnête Avec toi Je souhaite Que tu corolles Nos biaisés Comme les prochains rois De notre communauté Jamais 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 je ne laisserai Cela arriver La nuit Et les jours N'ont jamais marché Ensemble Jamais Jamais Je ne laisserai Jamais cela arriver Jamais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Assieds-toi là, ma fille. Tu vois, le temps ne joue plus en ma faveur. Trouve-moi un homme que je veux représenter comme le roi avant que je ne rejoigne mes ancêtres. Je t'en supplie. Le temps ne joue plus en ma faveur. Le plus tôt sera le mieux. Très bientôt que tu ne le penses. Merci. Tu dois te reposer maintenant, papa. OK? Allonge-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Oузay. Qui a pris l'argent que j'ai gardé dans ma chambre? Je te demande, qui a pris l'argent que j'ai gardé dans ma chambre? O cuz ol удалCHI O разных information O Texas Buse si c'est toi qui a pris mon argent tu n'as qu'à me les remettre je ne veux pas de problème je ne veux pas du tout de problème tout d'abord tu es ici pourquoi tu le mets en conditionnel pourquoi tu dis si il n'est pas question de tout ça c'est certainement toi remets les mois remets moi mon argent oh bien oui mon argent qui a pris l'argent que j'ai mis dans ma chambre je t'ai posé la question réponds-moi tu es stupide suis ta servante ose encore avec cette bêtise tu verras de quoi je suis capable tu as volé mon argent tu as les culots de mes giflés au biais et où est mon argent au biais et où est mon argent c'est quoi tout ceci au biais et maman papa venez voir vos enfants j'ai fait mon argent vous avez pris l'argent que j'ai mis dans ma chambre sans mon autorisation maman papa où est ce que tu as mis mon argent non révélez moi passe moi mon argent de la part de la reine je suis là pour vous remercier tous pour votre application et ce dire travail qui vous a éloigné de vos familles s'il vous plaît continuez ainsi aussi si le prince ou la princesse evelyne vous a offensé d'une manière ou d'une autre pardonnez les la reine a généralement ajouté quelque chose à vous tous parce que c'est votre salaire alors merci beaucoup merci beaucoup oui merci merci peu importe ce qui se passe dans ces palais reste dans ces palais ne soyez pas là pour enregistrer les choses pour aller les rencontrer en dehors du palais suis-je claire dans ce que je dis oui madame vous pouvez retourner travailler merci madame merci ma chère qu'est ce qu'il y a encore pourquoi es-tu en train de pleurer tu as commencé à pleurer depuis que tu es arrivé ici hein je te fais demander de toujours te retenir et tout ira bien il n'y a rien qui ne va c'est bon ça ne va pas pourquoi je souffrir de cette manière et qu'est ce que j'ai fait à mon frère et ma soeur pour qu'ils me haïssent de cette manière mais comment ils peuvent se comporter de cette façon n'est ce pas que nous partageons le même sang qu'est ce que j'ai l'air fait pour l'amour du ciel quelle est mon offense c'est bon c'est bon tout ira bien ok je dirai tu dois être forte tu dois être forte tout ira bien je crois que tout ira bien tu dois juste garder ton sang froid et espérer tout ira bien tout ceci passera crois moi comment va qu'elle veut et pourquoi ne paye t il pas ton loyer comme ça tu peux juste quitter cette maison et avoir la paix et dit qu'il est en train de se préparer il doit les faire rapidement avant que ces gens essaient de les tuer et de les faire rapidement s'il te plaît c'est bon d'accord tout ira bien écoutez 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 on est ce que je suis une bonne Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, si tu sais que c'est toi qui as pris ce Bluetooth dans mon tiroir, ramène-les-moi gentiment parce que ce qu'il y avait là-bas c'était plus de 100$ Je ne comprends pas, quel genre de bêtises qui sortent de ta bouche ? Hein ? C'est à moi que tu veux répondre comme ça ? Tu n'as même pas honte, tu n'as même pas honte de me répondre comme ça ? Écoute, je vais démolir le visage au... Si tu sais que c'est toi qui as pris le Bluetooth de mon tiroir, va gentiment me le remettre parce que je ne veux pas beaucoup parler, tu es malade ? Écoute, ça ne se fait pas comme ça, je suis déjà dans un autre monde Quand tu fais ça, tu fais trop de bruit, ne me dérange pas, Obi, laisse-moi tranquille Tu es dans un autre monde Tu es dans un autre monde avec ma cigarette Tu crois que ça, c'est comme l'argent de Sandra que tu as voulu que tout le monde a laissé ? Ça, ce n'est pas l'argent de Sandra O Je vais te faire du mal si tu ne me rends pas mon... Rends-moi mon Bluetooth tout de suite Obi, tu es fou Tu n'as aucun sens qu'il a faut de ça battre sur toi Tu crois que je ne t'avais pas vu quand tu as entré dans ta chambre et prendre l'argent ? Tu crois que je ne t'avais pas vu ? Tu veux dire quoi ? J'ai dit que la faute va battre sur ta bouche Écoute, écoute Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 écoute Tu vois ta stupide fille Demande à ta fille de me rendre mon Bluetooth Elle a volé mon Bluetooth, mon Bluetooth qui coûte plus de 100 dollars C'est quoi Bluetooth ? Le Bluetooth, c'est un instrument de musique Dis à ta fille de... Écoute, je vais là-haut pour me rafraîchir Quand seulement je vais descendre ici Jésus, tu fumes ? Celle-là ? C'est de l'histoire ancienne, non ? C'est une fumeuse professionnelle Quand je... Lolo, ce n'est pas le sujet actuel Écoute-moi d'abord Je vais monter là-haut pour me rafraîchir quand je vais revenir, hein ? Et si cette fille ne me ramène pas mon Bluetooth, sérieusement Ce que je vais lui faire, ça va... Elle va se réveiller dans l'hôpital le plus proche d'ici Tu vas te réveiller dans l'hôpital le plus proche d'ici Tu vas te réveiller dans l'hôpital le plus proche Tu vas te réveiller dans l'hôpital le plus proche Je vais me rafraîchir, je reviens Je vais voir ça, là Églide Tu fumes ? Hey ! Je ne te blâme pas J'espère que tu te sens mieux maintenant D'accord Bien J'aimerais que tu te rappelles que tu es toujours la bienvenue ici Tout le temps, tous les jours Merci énormément Je t'en prie Je suis reconnaissante d'avoir une amie comme toi Que Dieu te bénisse pour moi Je t'en prie Repose-toi Oui, pourquoi tu me distrais ? Tu ne répondais pas à mes appels, pourquoi ? Pourquoi je dois prendre tes appels ? Est-ce que j'ai une affaire avec toi ? Écoute-moi, babe Pourquoi ? Pourquoi es-tu aussi que Dieu ? Pourquoi es-tu en train de faire ceci ? Je te l'ai dit, il y a plusieurs reprises que tout le monde mérite une seconde chance Et moi également Pourquoi tu fais ça ? Oui, tu as raison Tout le monde mérite une seconde chance Mais sache qu'on ne peut la donner qu'aux gens qui le méritent Ne m'appelle plus jamais Allô ? Qu'est-ce qui se passe dans ce palais ? Ses servantes ne travaillent plus ? Hein ? Peux-tu imaginer ? Peux-tu imaginer ? Bienvenue mon prince Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a un homme ? Il y a un homme Il y a un homme Ça fait que tu peux ? Ah... Attends ton frontal Talki la dessus Ah... Ah ! Ah ! C'est une surprise merveilleuse. Tu veux dire que tu es en ville maintenant que tu me parles ? C'est très adorable. Et tu m'emmènes pour le shopping demain. Et tu viens en même temps voir ma famille. J'en ai hâte. A très bientôt, bébé. A ton tour. Bye. Idyoma, regarde comment j'ai des soufflites. Si tu t'envoies maintenant, je resterai toute seule. Calme-toi. Tu ne me comprends pas. Tu sais très bien à quoi ressemblait cet endroit. Hein ? S'il te plaît, ne t'en vas pas. Je suis fatiguée. Marie, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que le prince avait abusé de moi. La fois passée, je parlais de ça à la reine. Elle m'a juste demandé de garder cela. Elle m'a demandé de garder secret. Elle m'a demandé de ne plus m'inquiéter à propos de ça. Oui. Elle, elle, elle n'a rien fait. C'est tout ça. Oudio, désolée. S'il te plaît, ne t'en vas pas. Ok, où est-ce que tu vas aller maintenant ? Tu vas à tout prix rentrer chez ta pauvre tante. Hein ? Ou bien as-tu trouvé du travail à l'heure et que tu ne veux pas m'y dire ? S'il te plaît, Oudio, ne t'en vas pas. Je t'en peux plus. Je vais me sentir mis en dehors de cette maison. Ok. Mais, voyons. J'étais contente. Alors, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. S'il te plaît, ne t'en vas pas. S'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. Ne t'en vas pas. S'il te plaît. Ne t'en vas pas. Laisse-moi partir. Oh. Chérie. Allez, doucement, doucement. Dans la voiture, vite. Papa ? Attends-lui. Parti. Venez, venez. Doucement. Attends-y, doucement. Je n'arrive pas à y croire. Obiez-y. Maman, vois-tu pourquoi père devrait m'annoncer en tant que son successeur le plus tôt que possible ? Et s'il était mort l'individu ? Que Dieu nous en épargne. Arrête de dire ça. C'est un réalisme pour une fois. Mon mari ne peut pas mourir. Écoute, Obiezé. Nous devons nous dire la vérité. Tu es la source de tes propres problèmes. Si tu étais un gentil garçon et que tu n'étais pas têtue comme tu l'es, ton père allait t'écouronner. Mais tu as préféré te comporter en enfant prodigue. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si l'une de tes soeurs présente ton mari auprès de ton père, il va le couronner roi. Donc, réveille-toi de ton sommeil. Cela ne pourra jamais arriver. Cela n'est qu'au fait un rêve archaïque combiné avec de la blague. Cela n'arrivera pas. C'est impossible. Laisse-moi te dire un moment, j'ai une nouvelle pour toi. Exact. Appelons-le ça un appel d'esprit. Père va bientôt mourir. Une fois que tu mourras, je vendrai toutes ses propriétés. Et remercier ses anciens avec une voiture chacun et d'imméler à faire que personne ne me dérange moi. Ils vont se rassembler pour me couronner roi. Pareil, ce sera de gré ou de force. Voilà la structure. Oh, Jésus. N'aimes-tu pas la structure? Chai, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi. Ah, mon fils. Je croyais que tu avais le cerveau. N'aimes-tu pas la structure? Mais de quelle bêtise es-tu en train de parler? Écoute-moi, ce n'est pas de cette façon que les choses se déroulent. Ah. Oui. Dans le royaume d'Amudo, le roi en exercice, c'est lui qui choisit son successeur. Ok. Ensuite, il lui remettra le sceptre royal. Cela se fera devant les anciens et quelques témoins. Écoute-moi. Si ton père ne te couronne pas, ce sera très difficile pour toi. Si ton père ne te couronne pas et qu'il n'était même pas le sceptre royal, ainsi que toutes les bénédictions qui va avec, tu ne te retrouveras nulle part. Répète un peu. Et s'il meurt comme tu l'ai dit, les anciens vont couronner l'un de leurs fils. As-tu fini? As-tu fini? Je finis. Écoute-moi. La seule chose qu'on se donne dans la vie, c'est le changement. Je vais changer tout ça. Je vais modifier tout ça. Ça, c'est le 21e siècle. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Écoute. Ils vont me couronner roi. De gré ou de force. Point barre. Et ce en majuscule. Ah? Attends un instant. Ce que ton grand-père n'a pas réussi à changer, tu rends tous en rêve. C'est toi qui réussiras à le faire. Exact. Je vais changer parce que ce qu'ils ont fait en 7 ans, c'était en leur faveur. Maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé. Je vais tout changer. Ils nous vont. Reveille-toi de ton sommet. C'est ce que j'ai à te dire. Et sois l'homme que tu es censé être. Arrête de faire toutes ces bêtises que tu fais. Des grâces. Tout le temps, tu es là à m'emmerder avec tes putains de conseils à Arcaïque. Nous sommes au 21e siècle. N'importe quoi. Ils iront couronner leurs fils à eux. Mais où sont-ils? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les anciens Sous-titrage ST' 501 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 Pas de problème, la merde sur de la merde, c'est une réunion de merde Tiens, oui mes enfants, est-ce que nous pouvons en continuer ? Il y a ce genre de personnes dans toutes tes familles Alors dis-moi, quelle est exactement ta mission ici ? Mon roi, je suis ici pour demander la main de votre fille en mariage Je l'aime, je vais l'épouser C'est pourquoi je suis là Rappelle-moi encore ton nom Kevin Kevin Ouais Tu veux l'épouser ? Ouais Es-tu sûr ? Bien sûr Ok Ma fille Je pense que tu le connais déjà toi-même Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? Oui papa, je l'aime papa et je veux l'épouser Alors qu'est-ce que nous attendons encore ? Ça c'est la rivière et ça c'est les baptistes Alors effectuons le baptême directement S'il te plaît Conduiendras-tu avec tes parents parce que tu as déjà ma bénédiction ? Merci, merci mon roi Je viendrai pour la présentation proprement dite Juste ce samedi C'est très bien J'ai vraiment hâte de vous voir Cela ne peut pas arriver Moi, au biaise, le haut balaise du royaume d'Amundo, non. La royauté, c'est le pouvoir. La royauté, c'est l'argent. La royauté, c'est le destin et par-dessus tout. La royauté, c'est la royauté. Je ne peux pas m'asseoir et regarder quelqu'un me prendre ce qui me revient de droit à moi. Ça, jamais. Au grand jamais, cela n'arrivera. Cela est impossible. Cela est totalement impossible. S'ils osent me défier, je me battrai comme un lion rugissant. Je sais quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, honnêtement, ton frère et ta sœur ne m'apprécient pas du tout. Allez, bébé, tu n'as pas besoin de t'occuper d'eux. Ils sont de voix très drastiques. Mais je dois te rassurer qu'il n'y a aucun problème. T'es sûre ? Très sûre. Génial. Alors, qu'est-ce qui vient après ? Je serai obligé de voyager demain pour informer ma mère sur la présentation. Justement, je t'ai déjà appelé le téléphone. Tu devras la voir en personne. À quand sera ton retour ? Peut-être demain. Ah, j'aurais souhaité t'avoir avec moi. Oh, tu vas me manquer. Oui, bien sûr que tu vas me manquer. Je serai bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment pourrais-je me soire tranquillement et voir une autre personne prendre le trône à mon dos ? Juste comme ça. Pendant que j'ai un fils, un fils qui a déjà l'âge de la maturité, qu'est-ce que les gens diront ? Ah, à vrai dire, je te veux marier et que tu m'étends des petits-enfants. Mais je ne suis pas d'accord avec ses beaux-fils. Qui prendra la place de mon propre fils ? Non. Que penses-tu de ceci ? Celle-ci est bonne, mais c'est vraiment populaire. Tu sais, je pense que, étant une princesse, tu es supposée avoir quelque chose qui est sophistiqué et très unique. Celle-ci est vraiment très bonne. Waouh, j'aime ça. Je pense que tu dois choisir celle-ci. Vraiment, t'es sûre ? Oui, c'est vraiment très bien. Ça va bien aller avec toi. Ok, c'est bon. C'est comme ça que ça va se passer. Je crois que, déjà de demain matin, on va aller au marché pour acheter tous les articles. Pas question. Tu es supposée te relaxer. Je ne veux pas que tu te stresses. Tu ne stresses plus ce dernier. Alors, repose-toi. Demain matin, tu me donneras l'argent. J'irai au marché et je t'apporterai toutes ces choses. Vraiment ? Oui, je les ferai. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça veut dire que tu vas passer nuit chez moi ici au palais, n'est-ce pas ? Oui, je dormirai. D'accord, c'est bien. Relaxe-toi, le temps que j'appelle le cerveau. Bien sûr. Tout ce dont tu auras besoin. Alli, ferme-la. Mais dis-toi, arrête de jeter Allez, l'affaire Ei, obézie Ei, mon dieu Obézie, c'est quoi? Obézie, obézie Obézie Je voulais juste te dire C'est quoi ça? Ei, oh Jésus Oh, mon dieu Désolé Désolé, ma chérie C'est étonnant que personne ne parle Je viens à peine de vous expliquer Ce que Obézie a osé faire à mon amie Qui est venu m'aider pour mon mariage scrutiné Mais personne ne parle Ça veut dire quoi, maman? Sandra Allez Calme-toi Je sais que c'est pénible Mais tu dois savoir que ce n'est pas nous qui avons essayé de violer ton amie Mais plutôt biaisé Hein? Que veux-tu que je fasse? Que je le frappe? Pendant que tu sais que je n'ai même pas cette force S'il te plaît Ce qui est fait est fait Tu merci l'appareil seule à violer Merci tout ce que tu as dit Des grâces Evelyne, pourquoi tu n'es dit Eh, 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 eh Eh, n'y pense pas Je ne veux plus attendre Si elle me sortir de ta bouche Ne cède plus mon nom Donc à cause de ces bêtises Tu vas réveiller de mon sommeil Tu n'as plus de respect Es-tu folle? Et pourquoi te l'amener de dormir Si n'a-t-elle pas une maison? Elle est ici pour planifier Ton soin disant mariage Bien Ne répète plus cette bêtise Oh Ça ne me concerne pas N'importe quoi Je suis tellement déçue de cette famille Sandra, s'il te plaît Remedoli Je m'en vais dormir Qu'est-ce que c'est? Je suis très désolée Pour ce par quoi mon frère T'a fait passer Au moins tu as compris Tout ce que je t'ai toujours expliqué Au sujet de ma famille Et tout ce par quoi je passe S'il te plaît Trouve une place dans ton cœur Pour me pardonner Bien sûr Ce n'est pas de ta faute Ce n'est pas de ta faute Sommes-nous en bon terme? Oui Comme tu peux le voir Es-tu sûre? Je vais bien D'accord Bien On va au marché alors dans ce cas Hum À une seule condition Laquelle? Que je vais aussi M'acheter quelque chose Pendant que je serai en train de faire du shopping Ah Ça ce n'est pas un problème Ça ne me dérange pas Ok C'est beau Allez on y va Ha ha Honou Je t'avais dit Je t'avais dit que ce que j'attendais est venu Me chercher ici à la maison Oh tu sais Hein? Hein? Quand les dieux tombent bénis Personne ne peut te faire tomber Hein? Oui Ça va se faire Ça va se faire Ce samedi Nous passerons du bon temps Ça sera du bon temps Hein? S'il te plaît Dis aux autres Dis-leur Hein? Je suis heureux Merci Hé Ça a été résolu Après toutes ces années Hum Ma fille vaut de l'or Ma fille c'est plus qu'un démon Ha 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 Hé Au moins je pourrais connaître le bonheur avant de mourir Je n'ai pensé même plus On y est là Hé Hein? Oh si j'ai pu trouver un Who I wish for As I imagine Someone with the heart of gold The mind of the people I am searching for Ma princesse Hey Est-ce que je peux vous Oh non Je peux le porter Non je vais juste Voilà par ici Dieu vous bénisse Bye bye Bonne journée Et c'est quoi ? C'est arrivé encore Quoi ? Les dieux nous ont redonné les sourires Le higoué m'a envoyé de dire à tous les anciens Que la cérémonie de la présentation de sa jeune fille Aura lié au palais C'est samedi Wow C'est une très bonne nouvelle Est-ce qu'ils sont déjà informés les autres ? Non pas encore J'étais à la réunion du gouvernement Lorsqu'ils avaient reçu l'information Ah tu sais comment nous sommes toi et moi Je suis venu te lire en premier Ono Ougona Ono Ougona Ika Ono Ougona Je suis très heureux Oui S'il te plaît Rassure-moi d'être là Je dois être là Je dois être là Je te fais confiance Il faut vraiment que tu sois là Je serai là pour répondre Je serai là Je suis parti Ono Ougona A plus tard Ono Oabale Je veux être là Ono Je ne manquerai pas A bientôt Je vais déjà me préparer A Zaman Où est-ce que tu es ? Faut vraiment qu'on se voie S'il te plaît Voyons-nous à la place habituelle On se voit à l'endroit habituel maintenant Ok On m'a ravi tous les articles Que j'avais acheté en sortant de la boutique Et La chose la plus drôle Est qu'ils ne m'ont même pas demandé de l'argent Tout ce sur quoi il était intéressé Ce sont les articles que j'ai acheté Pour la prié d'hôte Sincèrement Je ne sais pas Je ne sais qui j'ai offensé Qu'est-ce que je fais de mal ? Quel péché ai-je commis Pour connaître tous ces signes ? Ok D'accord Je ne vais plus pleurer Non bébé Je ne vais plus pleurer Ah non Je ne vais plus pleurer Crois-moi Tu me manques aussi chérie Euh Cécile m'y rappelle Ton frère est toujours en train de venir De l'Afrique du Sud Oh non Pourquoi pas maintenant ? Ça veut dire que je ne vais pas le voir Ok d'accord Je le verrai toujours Même après le mariage Il n'y a pas de soucis Oui bébé D'accord Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas Il n'y a pas de soucis Oh non Il n'y a pas d'autres Pas de soucis O Clo Pas de soucis Pas de soucis Pasämä Pas de soucis Igué, votre majesté, que tout soit bien pour vous, merci, aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial, nous sommes là pour les écouter, c'est quand même une bonne nouvelle, oui bien sûr, comment la famille, tout va bien, comment va ta famille, tout le monde va bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Sous-titrage ST' 501 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 Te voilà en train de fumer. Pendant qu'aujourd'hui, c'est la présentation de ta petite sœur. Que Dieu ait été tié de toi. Maman. La présentation n'aura jamais lieu. Allô bébé. Hé bébé, qu'est-ce qui te fait traîner ? Tout le monde est déjà là. Je suis désolé bébé, je suis désolé, ok ? Je serai là bientôt pour toi. Pardon de vous faire attendre. Donc je serai là bientôt, d'accord ? D'accord chérie, à ton tôt chérie. D'accord, bye bébé. Pourquoi tu prends beaucoup de temps, Isaïe ? Hein ? C'est lorsque la cérémonie prendra fin que, c'est alors qu'on va arriver au palais ? Hein ? Sinon tu me trouveras là-bas où ? Oui. Ah ! Et tu es où ? Hein ? Et tu es où ? S'il te plaît, attends un peu. Écoute, depuis tout ces temps, je serai déjà là-bas. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté ? Ah ! Je suis là. Allons-y. Allons-y. Ah, ah ! Oui, ça sera un bon mariage. Ah, le roi c'est l'enfant et l'enfant. Je suis là-bas, c'est l'enfant du bonheur, c'est l'enfant du roi. Ah, 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 ah. Oui, je t'en ai dit. Controuvez une solution. C'est l'enfant du roi, c'est l'enfant du roi, c'est l'enfant du roi. Les rois de Amudo, les rois qu'il faut pour le royaume d'Amudo, j'ai déjà tout préparé. Sous-titrage ST' 501 Monoma Mais je t'avais dit que j'allais au palais du roi Exact Aujourd'hui nous célébrons le mariage de sa fille Quoi ? Est-ce donc si sérieux ? Ok, laisse-moi voir ce que je peux faire Ono J'ai un problème maintenant Ma seconde femme a besoin de mes soins S'il te plaît, je dois aller la voir J'espère que tout va bien Je n'en serai rien jusqu'à ce que je n'arrive pas Ok, j'y comprends J'espère que tu vas revenir Exact, je reviendrai Ok Ogo Tu dois aller très vite voir Agriga Dès lui de nous amener le jeûne du palais Chez lui là-bas Vite, vite, allez Allez Reveille-toi Quel genre d'humain es-tu ? Quel genre d'homme es-tu dis-moi ? Quel est ce genre d'homme qui dormirait les jours de la présentation de sa soeur ? Voyons maman Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Je viens dans le département de cuisine au bien de la carte, c'est ça ? J'ai mis encore, devrais-je aller pousser dedans ? Je ne suis pas dans l'organisation, non Je t'en prie, laisse-moi dormir maman T'assoir auprès du roi ton père En tant que le prince qui est tué Et le frère de la fille qui est sur le point de s'est marié Allez, lève-toi du lit Je ne reviendrai pas ici à cause de toi Donc ma chère soeur est en train de se marier à une personne qui veut me prendre ma place Ce gars aime les riscos L'enfer C'est ce qu'il va vivre Je sais quoi faire Et d'affaire Et d'affaire Et d'affaire Et d'affaire Et d'affaire Hey Arrêtez-vous là Arrêtez-vous là Arrêtez-vous Viens là, sortez là Doucement Doucement A l'aide A l'aide, aidez-nous A l'aide Igwe Ça fait déjà une heure qu'on l'entend Notre beau-fils n'est toujours pas venu Qu'est-ce qui le met en retard ? Ono J'étais sur le point de te poser la même question Mais par contre J'espère que tout ira bien Va voir ce qu'il se passe Igwe C'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire, Igwe Oui, vas-y Bébé Bébé Il ne répond pas à ses appels Calme-toi Calme-toi Ok Calme-toi Pourquoi je dois me calmer ? Comment je dois être relaxée ? Ça fait une heure que j'appelle Mon mari en dévenir Il ne prend pas son téléphone C'est bon C'est bon C'est bon Juste continue de l'appeler Il va décrocher Ça va Ça va Il ne prend pas toujours ses appels Et si il était qu'il n'a peu quelque chose d'autre Calme-toi Calme-toi, ok ? Continue, il va décrocher tes appels, ok ? Calme-toi Toi, ok 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 Papa, qu'est-ce qui s'est passé, non ? As-tu déjà fini avec la fête ? Écoute papa, il y a beaucoup à manger et à boire là-bas au... Mais toi, tu n'as même pas traîné. J'espère que c'est ainsi. Bon, la présentation est annulée. Ah ah, pourquoi ? On a attendu et attendu. Le soi-disant beau fils, il n'est pas venu. Es-tu sérieux ? Tout le monde était fatigué d'attendre et on est parti. Je me suis décidé de rentrer. Mais où va-t-il ? Je vais aller voir mon ami. Mais papa, tu rentres à la maison. Mais c'est quel genre de question stupide ? Je suis curieuse, je voulais juste savoir, non ? Tu pars voir ton ami habillé comme ça ? Papa, il n'y a rien de mal avec cet habillement, non ? Regarde bien, non ? Ah, ferme ta bouche, rentre à la maison. Ah papa, laisse-moi partir, non ? Rentre à la maison ! Ah, naïe, c'est pas juste. Tu as oublié qu'à fin des sorties, tu es supposé de me prévenir ? Papa, rentre à la tête, va manger. J'ai juste dit de rentrer. Tu t'es précipité de venir, pourquoi ? Fais néhante. Papa, c'est pas juste, non ? C'est pas juste. Rentre là-bas. Ah, que se passe-t-il comme ça ? Que se passe-t-il comme ça, oh ? Ma fille, jamais, dans l'histoire de toute ma vie, en tant que roi du royaume de la Mudo, j'ai été humilié de la sorte. Jamais. Ah, les dieux de notre royaume, qu'est-ce qu'il m'arrive comme ça ? Ah, le jour où je vais faire la chasse, c'est le jour où toutes les antilopes vont apprendre à voler. Ce n'est pas un problème. Les dieux de nos ancêtres t'amèneront ce qui est à toi. Je n'ai jamais vu une aussi sale coude de toute ma vie. Hein ? De toute façon, nous allons voir. Comment elle ne peut me faire une telle chose ? En quoi est-ce que je l'ai offensée ? En quoi ? Sandra, s'il te plaît, ne te tracasse pas. S'il te plaît, ne t'en fais pas trop, OK ? Tout ira bien, OK ? Ne t'inquiète pas, OK ? Tout ira mieux, OK ? Allo ? Attendez, quoi ? Sandra, Sandra, Sandra ! Oh mon dieu, votre majesté, votre majesté, votre majesté ! Sandra, tu dois manger quelque chose. Tu ne fais qu'elle pleure et dépouille. Veux-tu pleurer jusqu'au point d'abîmer tes yeux ? S'il te plaît, je n'ai pas envie de pleure à l'heure de vous. S'il te plaît. Mais comment t'attends-tu que je sois calme ? Comment je peux manger pendant que mon fiancé n'a fait maman ? Comment suis-je supposée manger ? Où est-ce que je trouverai d'appétit, maman ? Dis-moi, est-ce que je trouverai d'appétit ? Qui sait ? Qui sait s'il est encore vivant ? Qui sait s'il est toujours en forme ? Et tu t'attends ce que je mange ? Mais comment je vais manger, maman ? Comment est-ce possible ? Mange de la nourriture. Prends quelque chose pour avoir de la porte. Tu ne peux continuer comme ça. Je t'en prie, ma fille. Je ne mettrai rien sur ma dent. Je ne mangerai pas. Non, je ne vais pas manger. Mange juste un peu. Oh, laisse-moi de la porte et mange juste un peu. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et que je ne mangerai pas. Je ne vais pas manger. Je t'en prie. Je t'en prie. Laisse-moi un peu dire pour toi. Écoute, tu as fini le travail. Tu as réussi. Tu sais maintenant, tu es ma personne favori, tu serais toujours avec toi. Je me demandais, mais comment est-ce possible? Tu sais, je me doutais bien qu'il allait se passer quelque chose, mais pas à ta manière, tu vois un peu ça. Le plus important que tu as fini de travailler, c'est tout. Vas-y, fais-moi un check s'il te plaît, vas-y. Fais-moi un check, non? Très bien. Maintenant que tu en as fini avec ce plan-là, quel est maintenant le prochain plan? Je vais t'aider à l'accomplir. Obi, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. C'est des jours de moi. La dernière fois que je vais refier, tu n'es pas un acteur. Et en regardant tout ça, tu as kidnappé cet homme. Mais tu devrais te calmer et attendre mon plan, non? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, Obi? Écoute, ne me provoque pas. T'inquiète, tu m'entends là. Je me fâche facilement, ne me provoque pas. C'est quoi ton problème, non? Pourquoi veux-tu déranger mes oreilles? N'est-ce pas toi qui l'as kidnappé? Ah, écoute, écoute-moi. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi seulement que tu n'as pas kidnappé ce gars. C'est pitié pour toi ou? C'est quoi juste ton problème? C'est quoi le prochain? Ok, si tu veux garder ça. Ok, merci de peine. Ne dérange pas mes oreilles. Hum, tu m'entends bien? Je ne veux pas le répéter. N'ose pas gâcher mes plans. Si tu oses. Si tu oses. Bye, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi vous réagissez de cette manière. Mais pourquoi personne n'initie aucune chose? Personne n'appelle les kidnappeurs pour savoir s'ils auront besoin d'argent pour trouver la solution. Ça veut dire quoi, tes réactions? Sandra, calme-toi. Je les ai informé la police à propos de s'il vous plaît. Je suis sûre qu'ils travaillent là-dessus. Alors calme-toi et attendons qu'ils nous annoncent la nouvelle. Ok, tu sais quoi? Laisse-moi les appeler. Comme ça au moins tu seras convaincue. Allo, officier? Oui? Il y a du nouveau? Il y a du nouveau à propos de ma plainte. Ok, nous attendons votre appel. Merci. As-tu vu? Je fais confiance en la police. Permets-leur de faire leur travail. Ok? Détends-toi. Attends. Attends. Obieze. Obieze quoi? Obieze responsable de kidnapping de mon fiancé. Comment? Oui, c'est lui maman. C'est Obieze. Obieze. Reviens, Sandra. Où est-il? Il est où ces meurtriers? Toi, Obieze. Comment as-tu kidnappé mon fiancé? Excuse-toi. Excuse-toi. C'est quand même le diable qui est en toi. Tu crois que je ne sais pas? Oh! Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui la kidnappes? Parce que papa a promis de faire de lui son successeur. Fais attention à ce que tu dis, sinon je... Sinon quoi? Lasse que tu es. Veux-tu me kidnapper aussi? Écoute-moi très bien. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Si quelque chose de mal arrive à mon fiancé, je te ferai souffrir d'une façon que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Je ne te blâme pas. Tu es amoureuse. Comment vas-tu me blâmer? Toi fou! Surnois! Malin! Désespéré! Tu vas mourir! Tu paieras le prix de tes péchés! Ne penses-tu pas que tu acquises des personnes innocentes? Comment? Comment tu peux dire ça pendant que je sais de quoi elles sont capables? Ok! Pense-tu que Evelyn est obligé, ils vont croiser leurs bras et accepter que mon père fasse de mon fiancé son successeur pendant qu'ils sont vivants? Ah ok! Où vas-tu? Où vas-tu? Reviens! Sois prudente! Je te dis, je savais que tout allait se passer comme ça. Je n'étais très sûr. Je peux te le jurer. J'en étais vraiment sûr, je te dis. Allez, mais coublis ça. Officier! Arrêtez qui? C'est quoi ça? Arrêtez-les! Mais officier, calmez-vous! Je pense qu'il y a une erreur sur la personne. Ça veut dire quoi tout ça, non? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que tu racontes? Attends-toi, tu arriveras à la station de police, il saura qu'on t'arrête. Allez, on va avec lui! Tu... C'est à moi que tu fais ça? On l'a mis tais-toi! Oui, je vais en finir avec toi, tu es un kidnappeur! Attends! Kidnappeur! Attends quand j'aurai fini avec toi, tu sauras qui je suis! Allez, avance! Allez, avance! Allez, avance! Allez, avance! Doucement, monsieur! Monsieur, calmez-vous! C'est à moi que tu fais ça! C'est à toi que je le fais! C'est à moi que tu fais ça! C'est à toi que je le fais! Arrêtez-les! Bonjour, mon prince! Veuillez venir avec nous à la station de police pour un petit interaccord. Concernant l'enlèvement de monsieur Kevin, ça c'est mon problème avec les officiers de police. Je dois gentiment vous suivre à la station pour une interrogation. Qui va payer mon temps? Hein? Pourquoi devrais-je vous suivre? Vous pensez que j'ai du temps à perdre? Non, qui va me payer pour mon temps, non? Vous voulez m'interroger sur le kidnapping? Vous êtes vraiment très stupide. Est-ce que je ressemble à un kidnappeur? Qui est-ce qui vous en croit avec nous, monsieur? Hum, écoutez, vous allez me tirer dessus aujourd'hui. Je ne bougerai pas de poil. Officier, faites-vous au travail! Arrêtez-les! Et celle-ci aussi! Officier, arrêtez-le! Toi, ton problème n'est pas fini. Officier, faites-vous au travail! Officier, arrêtez-le! Arrêtez-les, arrêtez-les! Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Regarde, cette petite emmenée est la police. Oga, ne m'arrêtez pas ou ne l'essayez pas, ne le pensez même pas. Venez avec moi, madame! Avancez... Oga... Avanciez! Avanciez! Oga n'essaie pas! Avanciez, madame! Avanciez, madame! Je vais vous faire du mal, Oga! Je vais vous faire du mal ! Avanciez, madame! N'essaie pas, Oga! Je vous dis, je vous préviens! Fais donc pas bien, m'arrêtez-les! Avanciez-les! Avanciez, m'arrêtez-les! Je ne vais pas te dire! Oga, n'essaie pas Oga! On ne va pas te dire! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Sandra, tu as eu l'étude d'accuser tes frères auprès de la police concernant le kidnapping de ton fiancé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas que c'est à toi que je m'adresse? Sandra! C'est à toi que je parle. Suis-je tellement petite au point où tu n'arrives pas à me voir ou m'entendre? Pourquoi es-tu allé les accuser auprès de la police? Etais-tu obligé de le faire? Que veux-tu que je fasse, mais... Quoi? Au suivant que c'est à mes conserves, je ne sais plus quoi faire, je ne sais quoi... Et je me sens éperdue. Je vais tous vous impliquer dans cette affaire parce que je... Je ne vous vois pas clair. Maintenant, écoute-moi. Je ne sais pas du tout comment tu le feras, mais je veux que tu le fasses relâcher. Jamais! Je ne le ferai jamais! Je ne le ferai pas! Je suis très certaine, c'est soit... Obiaisé, ou encore... Evelyne, l'un des déresponsables du kidnapping de mon fiancé! Je ne le ferai pas! Je ne le ferai pas, maman! Je ne le ferai pas jusqu'à ce que je découvre aussi qui... Qui est responsable du kidnapping de Kelvin! Ma fille, je ne le ferai pas! Non, non, je ne le ferai pas! Ma fille... Lâche-moi! Je sais que tu es blessée. Mais crois-moi que ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Tu dois le faire relâcher. Ils doivent rentrer à la maison. Es-tu ravi de rester seule dans la maison? S'il te plaît, mon... Je suis désolée. Ça va aller. Ça va aller. Tu calmes-toi, monsieur. Tu calmes. Ah, ma princesse. Détective, bonjour. Prenez place. Dis-moi, comment se passe l'investigation? Il y a des nouvelles par rapport à mon fiancé? Désolée, ma princesse. Il n'y a pas encore d'une épée. Je suis venu vous informer que nous avons déjà effectué nos interrogatoires. Et nous allons libérer votre père et votre soeur bientôt. Étant donné qu'ils n'ont pas été trouvés coupables de cet enlèvement. Et Pablo? Il n'y a pas de preuve jusque-là. Alors, ils seront libérés pour le moment. Cependant, je vous assure que nous allons continuer avec les inquiets et nous allons vous donner au cours. Je vais partir maintenant. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Comment je vais gérer une telle situation? Bonté divine. J'espère que mon fiancé est vivant où il est maintenant. Je l'espère bien. Ouvre le portail. Ouvre ce portail. Ouvre ce portail. Ouvrez ce portail. Sandra. Sandra. Sandra, tu peux pas, Sandra. Sandra, tu n'auras pas la paix. Je t'ai dit. Sandra. Sandra, je t'ai dit. Tu n'auras pas la paix. Sandra. Crois-moi, tu vas mourir aujourd'hui. Sandra. Sandra. Sandra, m'envoyer à la police. Tu es un cadavre ambulant. Où est-ce qu'elle est? Hein? Où est-ce qu'elle est? Elle m'a échappée. Elle! Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Vas-y. Oui, vas-y. Par terre. Par terre, j'ai dit par terre. Tu ne veux pas parler. Allez, debout. Debout. Et toi, annonce-toi bien là. Regarde en haut. Regarde bien en haut. Allez. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu dis? Arrange-toi. Dépêche-toi. Regarde en haut. Regarde en haut. Si tu oses bouger maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. Arrange-toi. Arrange bien. Ton visage. Regarde bien en haut. Je t'observe. Regarde de là-bas. N'importe quoi. Et pour Sandra, elle est un cadavre ambulant. Elle va mourir que je l'attrape d'abord. Regarde en haut. Regarde en haut. Regarde en haut. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne sais rien du tout de là où se trouve ton petit ami. Des mensonges. Mais il n'y a pas de problème. Mon père le roi dit souvent cet adage. Que j'aime bien et qui est devenu mon favori. Celui qui ravit ce qui appartient à un enfant. Il lève sa main. Il finira par la baiser. Une fois qu'il commencera à avoir mal à la main. Une parole suffit pour un sage. À condition que tu sois sage. Johnson, le localiseur. Vos-moi au sanctuaire des filles là. Maintenant. Qui est-ce ? Entrez, la porte est ouverte. S'il te plaît. Apporte-moi un verre d'eau. Ok. Attends. Voici de l'eau. Ok, Nubel. Voyons, je pense que tu dois arrêter de les traquer. Je voulais dire. Arrête de les suivre partout. Tu dois répondre à ta vie. Et t'as une princesse. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ma reine Tu connais la maison du responsable de l'association des femmes, est-ce pas ? Oui Va chez elle et dis-le que j'ai besoin d'elle D'accord, ma reine Fais vite D'accord Aidez-fais Viens Vous m'avez appelée Idyoma, comment vas-tu ? Je vais bien mon prince Es-tu sûr que tu vas bien ? Oui Bien L'heure est venue Prends ta position Encore ? Je n'aime pas du tout me répéter Prends ta position Ne te stresse pas Tu sais que je n'aime pas ça Vas-y, allonge-toi Sur le dos Ah-ha S'il te plaît Qu'est-ce qu'il se passe? Marelle, je pense que vous les suspectez. Quelque chose n'y va pas dans ce palais. Je pense que vous devez connaître à propos de ça. Qu'est-ce que c'est? Marelle, le prince. Le prince? Oui, Marelle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parlez-moi. Le prince. Le prince? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a violée. Il l'a fait plus d'une fois. Oui. Toi? Et juste, s'il vous plaît aidez-moi ma reine. Je ne peux pas m'aider moi-même. S'il vous plaît aidez-moi ma reine. As-tu parlé à quelqu'un à propos de ça? Parfait. Écoute. Aucune autre personne ne doit être au courant de ça. Ok? Je vais m'en occuper personnellement. Que ça reste entre toi et moi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, ma reine. D'accord. Désolée, ok? Je vais m'occuper de ça, ma fille. Merci, ma reine. Tu peux partir. Désolée. Désolée. Merci, ma reine. Je me suis plaie auprès de la reine. Mais elle n'a rien dit de grave. Elle m'a juste demandé de garder le silence. Pendant que je ne peux plus même me retenir. J'ai quitté. C'est de la pire méchanceté. Ces peuples sont vraiment méchants. Et cela sera dur pour toi de les supporter. Mais c'est bon. Je suis là. Oh! Oh! Essuie tes larmes. Ça va aller. Donc... Ça va aller. Ça suffit. Ça suffit. C'est bon. Je suis là. Ok? Tu n'as plus aucun problème. Ok? C'est bon. C'est tout. 200 000 000Goա à la machine. 6 000 joueurs質� Slow respondent. Vous m'ortedez pas conner toi. C'est j ecstélic, vraiment pas ? Désolée rappelant là qu'avem ici ! Je ne peux plus Pilgrim. Désoléeópterie astante. Sous-titrage FR ? ... Ijama, à l'aide, à l'aide d'or ! Madame ? Oui, docteur ? Voici les résultats d'un test de grossesse. Merci, messieurs. Elle est dansant des 8 semaines. Quoi ? Alors, il faut... Alors, il faut... Je ne peux pas garder ces bébés. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ijama, tu sais que je suis comme une mère pour toi. Je ne peux pas te laisser tomber. Hein ? Si ta maman était en vie, elle allait te conseiller la même chose. Tu dois garder cet enfant. Hein ? S'il te plaît, ok ? Non, pourquoi ? Pourquoi garderai-je ce bébé ? Pourquoi ? Le prince est un démon. Un démon. Je ne l'aime pas. Je te comprends. Tu ne peux pas aimer le prince. Mère, la chose est que tu portes une oreille au thé dans ton ventre. Un enfant spécial. Et il doit être traité comme tel. Tu dois fâter cet enfant ou tu dois le faire. Tu n'as pas le droit de le rejeter. Je n'ai plus d'argent. Comment ces bébés vont manger ? Comment serais-je supposée prendre soin de ces bébés ? Comment ? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu va prendre soin de toi et du bébé. Dieu est au contrôle. Ok ? Il met toujours un chemin là où il n'y en a plus. Ne te dérange pas. Je vais aller au marché maintenant. Je te verrai à mon retour. Arrête de flairer. Mais qu'est-ce que je viens de dire ? Essuie tes larmes. Arrête de te faire du mal. Père, je t'ai informé de cela depuis longtemps. Je n'attendais que le moment pour plus. Ou encore, je peux dire, j'attendais qu'Ijoma puisse mettre au monde avant de vous apporter la nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, je t'inquiète. Allô ? Oui, Tantine Joy. Quoi ? Où es-tu ? Oui, je t'attends. Le numéro 4 sur l'avenue au beau. La première parcelle à gauche. La première parcelle à gauche. Oh, ok. Ok, je serai là bientôt. D'accord, merci. Le numéro 4 sur l'avenue au beau. La première parcelle à gauche. Oh, oui, je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Kila. Y'a-t-il une personne ? Tantine Joy. N'est-ce pas que c'est la parcette brade ? Hey, ma princesse. Bienvenue. Oui, ma princesse. Chasse-toi. Oui, c'est moi. Laisse-moi appeler ma tante. Tantine. Tantine. Oui. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? La princesse. Ah, ma princesse. Oh, ma princesse, c'est où ? Bienvenue. Bienvenue, ma chère. C'est ce que je savais. Hey, Tchay. Hey. Venez. Venez à l'intérieur, ma princesse. Venez. Venez. Venez à l'intérieur. Oh, vous préférez vous asseoir ici ? Qu'est-ce qui m'est passé ? Qu'est-ce qui m'est passé ? Je ne pouvais même pas vous le dire. Je quittais sans pour autant laisser un message. Je suis désolée, ma princesse. Ok, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à t'excuser. C'est plutôt à moi de te présenter mes excuses après tout c'est par quoi mon frère t'a fait passer. Il ne te dérange pas, il n'y a pas de soucis. Je serai avec toi jusqu'à ce que tu accouches. Ok ? Merci beaucoup, ma princesse. J'ai apprécié. Tantine, merci beaucoup de prendre bien soin d'elle. Je vous en prie, ma princesse. Merci. Merci. Ma princesse, s'il vous plaît, je prépare la sauce de nos goûts. Pouvons-nous manger ensemble ? Oh, ok. D'accord, il n'y a pas de soucis. Ok, ok, d'accord. Je suis très heureuse maintenant. Merci beaucoup pour la nourriture. C'était très délicieux. Je vous en prie. Je veux aussi te remercier pour m'avoir appelée. Tu ne sais pas combien je suis heureuse d'être ici ? Il n'y a pas un problème, ma princesse. Je sais que dans votre famille, tu es la bonne personne. Et nous aimerions savoir si qu'est-ce qui ne va pas. Ok. Continuez de bien prendre soin d'Idioma. Idioma, je serai en train de venir te chercher pour l'hôpital une fois le mois. Alors, si tu as besoin de quelque chose, je ne sais pas, n'hésite pas de m'appeler. Ok ? Merci. Que Dieu te bénisse. Oui. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai mangé maintenant. Merci, ma princesse. Bye. Au revoir. Bye, bye. Bye, bye. Merci. Bye. 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 Tantine. Tantine. Oui, 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 ma princesse. Oui, viens, s'il te plaît. S'il te plaît, pense ici. Hey, ma princesse, c'est tellement beaucoup. Vous pouvez demander de le gérer. Hey, ma princesse, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma fille. Hey, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Jomao, hey, regarde, mais cet argent, regarde cet argent. Hey, c'est beaucoup. J'ai dit, hey, hey, oh, cette princesse, c'est une bonne personne. Hey, regarde cet argent, oh, regarde ma fille. Hey, regarde, 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 tu ne vas pas. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui. Et tu sais quoi, laisse-moi garder, laisse-moi garder. Je t'avais dit, oh, merci. Hey. Ça va, Idyoma? Allez, vas-y doucement, tiens-moi la main. OK. Ah, OK. Tu as aimé, hein? Doucement. Attends, je vois pour toi la portière. Entre. OK. 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 Vas-y doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, vas-y, prends un peu, c'est tout. Attends, laisse-moi te règle. Ça m'a pris le temps pour l'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu va bénir cette princesse. Elle va être béni. Tantine, elle m'a dit qu'elle viendra me prendre pour faire un tour de main. Wow, c'est vraiment génial. Tu vois, si tu ne veux pas garder le bébé, tu penses que tu aurais dû prendre tous ces cadeaux maintenant? Tantine, tu penses que je n'allais pas garder ce bébé? C'est parce que je connais que ce bébé sera une très belle petite fille. Ne dis pas ça. Tu es en train de mentir. Écoute, ce que tu portes, c'est un bébé garçon. Tu es vraiment sûre? Non. Je sais très bien que ce n'est pas un garçon. Comment? Je le sais parce que c'est moi qui porte cet enfant. S'il était un garçon, il allait me frapper. Poucha, poucha. Ce sont des garçons qui font ça. C'est un garçon. Écoute, tu vas donner naissance à un très beau garçon. Regarde-toi, tu parles d'avoir une fille. Mais regarde comment est ton nez pointé comme ça. C'est mon nez. Ça n'a pas changé. Ça a perdu du sens. Même si tu l'es dit, je peux sentir le bébé bouger dans mon ventre. Mais c'est un pari. Tu donneras naissance à un garçon. Et si tu le fais, tu vas me donner 500 000 nez. Je parie. Tu vas me donner des millions parce que je vais accoucher à une petite fille. Ok, super. Tantine, ces avis sont particulièrement pour l'église. Seulement l'église. Il faut bien les garder. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là. Je suis tellement mal. Ok, sois forte. Allez-y. Sois forte, vas-y marche. Tiens-moi, tiens-moi, sois forte. Ok. Calme-toi. Calme-toi. Sois forte. Ok. Respire, vas-y, respire. Respire. Ok. Allez-y, sois forte. Sois forte. Tu es une femme. Respire. Respire, c'est bon. Respire. Ok. Allons-y. Désolée. Allons-y. Vas-y, avance. Allons-y, pars-toi. Ok, ça suffit. Ça va aller. Sois forte. Tiens-moi, sois forte. Tiens-moi, sois forte. Madame. Oui, docteur. Où est la princesse? Docteur, elle est partie faire quelque chose, mais elle sera bientôt de retour. Félicitations une fois de plus. Je vous remercie. Pour la question. Je vous remercie, messieurs. Vous savez qu'elle a une bébé par ses arrières. Oui, messieurs, je sais. Alors, nous devons encore la garder pour au moins une semaine pour des examens approfondis. Une semaine, messieurs. Oui. Eh, docteur, s'il vous plaît. C'est vraiment beaucoup. Elle ne peut pas commencer juste à venir de la maison à l'hôpital, s'il vous plaît. Vous savez, les jours qu'elle restera ici, je vais payer. Alors, je ne passe cet argent, s'il vous plaît. Madame, cela ne sera pas sa problème. La princesse a déjà pris soin de payer une facture. Ok, messieurs. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Que Dieu la bénisse pour nous. Pouvez-vous nous laisser travailler maintenant? Oui, messieurs. Avec plaisir. Félicitations. Merci beaucoup, messieurs. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Amène mon petit-fils auprès de la reine. Moi, j'arrive. C'est le jour le plus heureux de toute ma vie. Je suis très heureux parce que les dieux de mes ancêtres ont exaucé ma prière. Ils ont mis le sourire sur mon visage. Je suis très heureux. Mon petit-fils, tu t'appeleras Tchimobi. Tchimobi, onodougo. Et tu aimerais le premier du royaume d'Amudo. Tu regneras en honnêteté. Tu regneras dans la sagesse de nos ancêtres. Il sait. Tout celui qui te maudira sera aussi maudit par nos dieux. Il sait. Quiconque te bénira sera béni par nos dieux. Il sait. Tu ne connaîtras pas une mort soudaine. Il sait. Tu ne vas pas mal diriger ton peuple. Il sait. Je te bénis en équerre. Il sait. Je te bénis en noyer. Il sait. Je te bénis en afor. Il sait. Je te bénis en non-croix. Il sait. Il sait. Tout sera bien pour toi, mon fils. Il sait. Ono. Igwe. Ono, ça c'est le sceptre d'autorité. Il sera de ta responsabilité de veiller sur ce qui se passe jusqu'à ce qu'il monte sur le trône. Hé. Est-ce qu'il y a d'où? Papa? Higwe. Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Garde. Le garde. Il y a d'autorité. Il m'enintervalle. Le garde. Hé. Hé. Qu'est-ce qu'il se passe? Le garde. Hé. Ce n'est pas possible. Notre Igwe nous a quittés. Héo, le grand roi de ce royaume. Ce n'est pas possible. Ma reine, s'il vous plaît, allez doucement. Soyez toujours forte. Ma princesse, ça suffit, s'il vous plaît. Ça suffit. Ma reine, c'est déjà arrivé. Personne ne peut blâmer les tueurs. On ne peut pas faire ça. Je vais envoyer quelques messagers et quelques pitié dans le royaume voisin pour leur annoncer quelques dernières volontés de notre roi. D'accord? Eh! Timo! Au cas, CJ. Ça va. Maman. Maman, calmez-toi, maman. La reine, calmez-vous. S'il vous plaît, soyez-vous. S'il vous plaît, votre majesté. Ça suffit. Papa est mort maintenant Attendez où ? Attendez, je crois que c'est Tom avant de mourir Il a mis mon nom dedans Ça va barder si je ne trouve pas mon nom dedans C'est quoi ça toute cette bêtise ? Evelyn Ton nom est disparu comme ça ? Et s'il donne tout à ses bébés ? Et moi je veux rester là ? Non, je dois faire quelque chose Où es-tu ? Je vais te voir maintenant C'est urgent Princesse, vous m'avez fait appeler ici J'espère que tout va bien Je vais voir le testament de mon père Qu'est-ce que vous voulez me dire par là ? Exactement ce que je viens de dire Je vais voir le testament de mon père Écoutez ma princesse Ce n'est pas éthique pour moi de faire ça Ce testament ne peut être lu que Appris entièrement du roi Et avant que cela n'arrive Je ne sais pas comment vous aider Tu penses que je blague avec toi ? Es-tu fou ? Mais pourquoi vous m'étendez comme ça ? Le testament t'appartient ? Écoute-moi Si je ne vois pas ce testament Je vais te tuer Mes enfants Je vous ai toutes fait appel à propos de votre frère Je sais qu'il a très mal fait en essayant de tuer votre père Ça fait partie du passé Je suis sûre Qu'il est très désolé de ce qu'il a fait S'il vous plaît Votre père n'est plus mes enfants Alors Soyons unis C'est ensemble que nous serons forts J'ai causé avec l'avocat de la famille Et il m'a dit qu'il était avec nous S'il vous plaît Innissons-nous Et réfléchissons sur comment faire pour que votre frère rentre à la maison Je vous en prie mes enfants D'accord maman, il n'y a pas de problème Je voudrais ce que je peux faire à mon niveau Merci Donc C'est à cause de cette réunion Que tu as pris tout mon temps pour ça Je ne comprends pas Et laisse-moi te prévenir Tu dois juste m'inviter quand il s'agit de La lecture du testament Je t'en supplie Si il ne s'agit pas du testament Ne m'invite pas Je ne veux pas de n'importe quoi Il faut me laisser tranquille Je ne pas le temps perdre Evelyne Allo maître Quoi? Maman, qu'est-ce que c'est? Mère, c'est quoi le problème? L'avocat était attaqué Quoi? Mère, vous devez vous calmer Je... Je sais que c'est difficile Mais essayez de vous calmer Mère Je vous assure que tout ira bien Obiezé Mon fils Bienvenue à la maison, mon garçon Père Je sais Que tu peux ne pas être ici Avec nous Mais je suis sûr que ton esprit Sion encore dans les parages Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait Je suis désolé Pour tout ce que j'ai fait Je sais que je te fais mal De plusieurs manières Je t'en prie Pardonne-moi, père En cet instant Je te promets D'être ce fils Que tu as toujours voulu que je sois Je suis désolé, père Je t'en prie Pardonne-moi C'est bon, prince Odiese Ton père a entendu Tout ce que tu as dit Il t'a pardonné D'ailleurs C'était un très bon homme Et peu importe Il en ce moment Il est dans un meilleur endroit Donc c'est bon C'est bon, mon fils Et restons Voici ton fils Chimobi Ton père A fait de lui Son successeur El Son successeur C'est bon Son successe sur устans Sous-titrage Société Radio-Canada Mon petit soldat Le grand futur roi Il te ressemble Il est magnifique Qu'est-ce qui se passe si j'ose croire qu'on est en paix ? Officier, arrêtez-le Quoi ? Toi ? Je croyais déjà t'avoir payé Mère, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Chérie, ta mère ici présente était derrière mon allèguement Excuse-moi ? Quoi ? Que ma mère était derrière ton kidnapping ? Oh oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a, non ? Pourquoi vous bloquez le portail ? Je suis désolé, l'écart s'est arrêté et ça refuse de se redémarrer. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Oh guenée ! N'est-ce pas ce chéri ? Émilie, la légendaire, la fille qui est là pour créer le problème dans le problème. Oui, je suis là. Je suis là. Partout, dans toute la ville, dans tous les pays. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oh mon Dieu ! Dierry ! Émilie ! Comment va ta grosse tête ? Attends, attends, attends. La tête n'est pas si grande. J'ai grandi, non ? Ah non, c'est toujours grosse. Ce sont tes chevilles qui l'ont couvert. C'est toujours grosse. Tu n'as pas changé. Cette vie n'a pas changé. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais c'est la maison de mon père, non ? C'est notre maison, hein ? C'est l'héritage de ma famille. Émilie ! Attends, attends. Tu n'es pas sérieux, là ? Yeah. Mon vieux, tu viens de dire que tu as un problème avec ton voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais réellement sur ma route vers là-bas avant que la voiture s'arrête ici. Oh, oh. Hey ! S'il te plait, viens chez moi. Maintenant, j'ai un travail pour toi de pêche. C'est un vrai travail. Tu auras beaucoup d'argent, ne t'inquiète pas. Suis juste la ligne, vas-y. Ah, ma grossesse ! Ah, ma grossesse ! La légendaire des troubles ! Ma très grossesse ! La légendaire des troubles ! Ma très grossesse ! Tu n'as pas changé. Waouh ! Waouh ! Je suis vraiment surpris. Je ne savais pas que ton père était un roi. Je me souviens, à l'école, toi et ta sœur, vous ne vous comportez pas comme des princesses. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a toujours été dans une ténine de l'école, c'est difficile que tu le remarques. Tu filmes ? Bien sûr. Oh non, non, non. Tu n'as pas besoin de ça, s'il te plait. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi ? Comment ? Ecoute-moi, Evelyn. Premièrement, tu es une femme. Et deuxièmement, ceci n'est pas bon pour la santé de chacun. Toi et moi, je sais bien. Je t'apprécie. Ouais. En fait, je t'apprécie beaucoup. Cette appréciation a débuté à l'école. Vu que j'étais un timide, un gars naïf, je n'avais pas pu trouver le courage de te dire comment je t'appréciais. Ceci est dangereux pour ta santé. Ce que tu viens de dire a quand même du sens. Mais... Laisse-moi juste finir ce dernier. Je ne sais pas que je vais te laisser. Mais c'est juste parce que je suis avec toi ici. Est-ce que tu comprends ? C'est dangereux pour ta santé. J'espère que tu vas arrêter maintenant. Et si mes rêves se réalisent ? Je vais tout abandonner. Enfin, Nulsan. Je dois confesser que j'apprécie le temps qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui dois te remercier. Merci pour tout. Je dois déjà partir. D'accord, mais laisse-moi faire un câlin à ma princesse. Ok. Ok. Merci beaucoup. Il faudra surtout d'être une bonne femme, s'il te plaît. Arrête de filmer. Je vais essayer. Ok, c'est parfait. Ok, bye. Du paquet, je veux dire, pour toi et la deuxième. J'espère que ça te plaira. Merci. Bye. D'accord, ma princesse. Bye. D'accord, ma princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé oh, ma princesse. Bienvenue ma princesse. Merci beaucoup. Bienvenue. Ijooma, ce qui est arrivé est arrivé. Je t'ai déçue. C'est vrai. Je t'ai fait du mal de plusieurs manières. Pardon. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. Je suis profondément désolé pour ce que j'ai fait. Pour te montrer à quel point je suis sérieux, je peux m'agénuier. Non, non, non. Ne t'agénuie. Pas. Je... Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné sincèrement. Même avant que tu les demandes, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je veux que tu... Que tu viennes avec moi là-bas au Malay. Je veux que tu viennes définitivement. Allez, viens ici. Merci beaucoup. Waouh. Waouh. Ma très élégante princesse. C'est comme si le soleil s'approchait vers moi Tu brilles Tu es tellement belle Oh mon dieu Tu es très belle Oh, la transformation a eu lieu Evelyne, c'est bien toi ? Oui, c'est moi Wow, tu es très splendide Merci Ah ! Jerry, du Collège de Gouvernement Fédéral Non, ce n'est pas vrai Je suis très contente de te révoir Tu nous connais ? Oui, je suis notre amie du Collège En santé C'est Jerry Ok Sois-le bienvenue Merci Sans toi, Anaïs Trop belle Vraiment très belle, en tout cas Je serai à l'étage Je vous prie, mon prince Est-ce que je peux vous prendre quelques minutes, s'il vous plaît ? Je veux que tu sois ma fin Et j'ai dit Oui Félicitations 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 Merci Bravo Je tente C'est tellement mignon Merci Oui Assieds-toi Sandra Je suis désolée pour Tout le mal que j'ai fait S'il te plaît Peu importe la façon dont j'ai été offensée Pardonne-moi J'aurais souhaité que maman soit là Je devrais aussi m'excuser près de lui Je suis vraiment désolée Je suis désolée pour tout Oui, grande sœur Je n'ai sauré être dure envers toi Je t'ai pardonné Elle est viens avec moi Prost Je vous en prie, mes enfants Pardonnez-moi Je suis profondément désolée J'ai très mal âgé J'ai laissé mes émotions prendre les dessus Et je les regrette amèrement Je vous en prie, pardonnez-moi Sandra, s'il te plaît Pardonne-moi ta mère Mon prince, la reine est libérée Sous caution Après que le tribunal ait approuvé sa demande S'il te plaît, Sandra, écoute Pardonne-moi Evely, ma chérie Pardonne-moi ta mère Mon fils Mon fils Mon fils Il t'y est Pardonne-moi Pardonne-moi Je vous en prie Je suis désolée Je suis vraiment désolée Claire-toi, maman Tu es pardonnée, maman Oui, maman Oh, ma fille Je t'aime énormément C'est bon, c'est fini, maman Wow Aujourd'hui est un jour spécial Puisque c'est la première fois que je te vois avec les tissages Et tu es très mignonne Merci Maintenant, on sait voir que tu es une fille Merci Wow Mes jolies filles ont l'air splendides Wow Je suis très contente De voir ces jours Imaginez mes deux fils et mari le même jour J'aurais souhaité que votre père puisse être en vie pour voir ces jours Ok Les invités attendent Ok, allons-y Allons-y Maman C'est encore une fois que vous êtes très belle Merci Je vous en prie Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues dont Faut être de doublage haut de gamme Je vous en prie Merci Merci.